yo 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 les mecs yo 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 les mecs bienvenue les gars c'est prince artani c'est votre cao ricard de la guide narcotique donc je vais vous parler de la vue tactique et sans plus attendre un duel d'entraînement ah non 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 c'est pas d'entraînement chez moi c'est une accro direct les mecs je ne cherche pas à comprendre donc si votre personnage est planqué derrière un buisson que vous n'arrivez plus à le voir vous pouvez appuyer d'origine sur la touche t donc ça va mettre voilà en transparence tous les trucs c'est à dire que vous pouvez lancer vos sorts même derrière les cases qui sont cachées derrière bon là on peut pas bien voir mais vous pouvez lancer vos sorts même sur les cases qui sont cachées derrière donc admettons les mecs que je lui balance une colère de myope donc voilà bon c'est la touche t 1 t t t t t t voilà donc merci vodka pour ta participation active dans ces vidéos c'est fut un plaisir c'est fut un plaisir les mecs vous pouvez m'exploiter ça te coûtera je suis digne d'un roumain ça te coûtera 4 millions de kamas les mecs rien que ça rien que ça donc voilà vous pouvez aller dans les options les options donc options de jeu et là vous pouvez cocher vue tactique vue tactique c'est vraiment voilà quoi il ya des gratte ciel c'est vraiment c'est tactique quoi les mecs c'est tactique d'ailleurs je crois qu'il y a un petit bug graphique du zap là donc voilà là vous avez la vue tactique et vous pouvez encore vous mettre oh la pioche magnifique bug graphique la pioche géante magnifique bug graphique magnifique on l'a chopé en on l'a chopé au bon moment la pioche ouais vas-y tourne toi de sens et tout comme ça non fallait pas la poser attend 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 ah mais pourquoi je peux pas me téléporter parce qu'il ya entraviob sous tes pieds c'était le bon moment de parler de l'entraviob quand vous voyez une tâche verte qui est sous le personnage il pourra pas bouger il pourra pas sauter il pourra pas se déplacer il pourra il pourra pas faire grand-chose les mecs ça fait que je n'ai que deux points de wogfu pour le fun voilà il ya quoi d'autre comme option on peut aussi parler de la touche contrôle ouais où c'est aussi afficher la barre de vie ouais c'est ça et quand tu appuies sur contrôle tu peux la faire disparaître ou apparaître donc voila oh le pikmin et comment comment t'as fait apparaître ce bug en fait c'est en portant le pikmin ? euh ouais c'est ça bon en fait j'ai le pikmin d'équipé et c'est par contre ça fait juste en portant le tonneau parce que si je te porte toi je crois que ça le fait pas non t'es vu ça le fait pas non ça ce serait bizarre un peu ouais non ça fait juste avec le tonneau tu veux pas te balader un peu pour la vidéo avec le pikmin dans les mains vas-y attends je vais te balader après vas-y je passe oh les mecs et oh et oh on prend pas du boulot oh elle est mortelle celle là oh le bug graphique de ouf magnifique moi je tape dans le vent il se passe quoi les mecs oh c'est énorme oh c'est énorme je bois comme un alcoolique aïe 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 ok impeccable donc on rappelle échappe option vue tactique ici voilà et t pour la transparence petite astuce rapide donc voili voilou nous pouvons apercevoir un yop qui attaque comme un trait alors que je suis équipé d'une pioche de mineurs géante c'est pas la peine de demander c'est quoi la pioche hein c'est un bug graphique on le répète ah c'est quoi ta pioche géante les mecs elle fait combien en dégâts au moins 3000 c'est en fait c'est un item donné par un modo c'est extrêmement rare alors ceux qui vont me racheter 8 millions de kamas je veux bien j'ai vu qu'on le répète je suis over cheat les mecs allez finissons en comme ça on termine la vidéo sur sur quelque chose de plus glorieux C'est plus glorieux ! Plus glorieux les mecs ! Ouais y'a Vicodin qui vient d'arriver, je sens que ce soir on va se faire un petit donjon les mecs ! J'hésite entre le Yeshtiwawa là et... C'est fort probable ! Et le Hagenglas ! Pourquoi pas un corbeau noir aussi ? On sépare les mecs ! Merci d'avoir visionné la vidéo et puis à très bientôt ! Au revoir !